Générique ... Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Africa News pour un nouveau numéro de Football Planète. Mon nom est Wahani Johnson-Sambou. Dans cette émission, il sera beaucoup question de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018 disputée le week-end dernier. Les résultats et quelques réactions tout à l'heure. On parlera aussi du football nigérien qui rue dans les brancards malgré les bons résultats des Super Eagles en éliminatoire du Mondial 2018. Au menu également, la décision de la TAF d'augmenter la prime du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Une bonne nouvelle pour le football continental. Et puis la mort d'un monument du football africain, Laurent Pocou, décédé dimanche à l'âge de 69 ans. Merci et bienvenue dans Football Planète. Comme partout dans le monde, le continent africain a vécu au rythme des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 le week-end passé. Une deuxième journée avec beaucoup de surprises, à commencer d'abord par la défaite du Sénégal en Afrique du Sud, battue 2 à 1. L'Égypte de son côté s'est imposée 2-0 à domicile devant le Ghana pour ce qui était le choc de cette deuxième journée. A noter également le match nul, un but partout du Cameroun à domicile devant la Zambie. Victoire du Nigeria, 3 buts à 1 devant l'Algérie. Voici justement les réactions des deux entraîneurs à l'issue de ce match. Nous avons souffert au début de la seconde période, mais nous étions concentrés. Il y avait de vrais professionnels pour marquer le troisième but. Les joueurs qui sont entrés plus tard ont changé le match et ils ont aidé, ils ont mené des contre-attaques pour amener le troisième but. De plus, nous avons bien défendu. Nous avons eu une bonne organisation sur certains de nos adversaires. Chacun sait qu'ils ont des joueurs dangereux et en effet, ils ont très bien joué. Le jeu était très serré. Nous n'avons pas été efficaces dans nos offensives, mais nous avons joué un bon match. Nous avons créé beaucoup d'occasions et nous les avons manquées ensuite. Et vous connaissez la qualité du jeu de certains Nigérians, mais dans la seconde moitié, nous avons laissé la porte ouverte et nous avons joué sans défense. Et ça s'est terminé par 3-1. Au final, je pense que c'était un match très équilibré et nous avons fait un bon match. Ça se complique en revanche pour la Guinée, battue à Conakry par la RDC 2 à 1. Les réactions sont recueillies par notre correspondant Abdourahman Diallo. Nous donnons nous-mêmes l'avantage à l'adversaire, un but que nous-mêmes nous prenons à l'adversaire. Et un deuxième but que nous prenons, c'est certainement une faute sur Sadio, où la défense n'a pas fait attention. En deux minutes, je crois que c'est inacceptable qu'une équipe de ce niveau prenne deux buts en moins de deux minutes. On savait que les Guinéens allaient jouer leur vatou, mais qu'ils allaient rester dans ce qu'ils savent faire, ils n'allaient pas changer, c'est-à-dire jouer en conservation du ballon, en passe courte. Et il fallait absolument exercer un pressing très fort au milieu du terrain pour les empêcher de jouer comme ils l'ont fait. Suivons ensemble maintenant le tableau complet des résultats et les classements par groupe. Sous-titrage ST' 501 Vous aurez constaté que la Tunisie, l'Egypte, la RDC et le Nigeria sont les seules équipes à avoir réalisé un sans-faute dans ses qualificatifs au Mondial 2018. Le Nigeria, qui sème le paradoxe, car les résultats des Super Eagles contrastent avec les difficultés financières que traverse leur fédération, qui a même dû lancer un appel public d'aide financière pour organiser la réception de l'Algérie, ce que trouve incompréhensible Solomon Oduziogou, qui est journaliste à la chaîne de télévision TVC que nous avons joint depuis Lagos. En tout cas, le football est le plus grand sport au Nigeria et les Super Eagles sont probablement sa plus grande vitrine. Le football devrait donc pouvoir s'autofinancer et ne pas se fier au gouvernement pour le financer. Si la fédération de football n'est pas financièrement indépendante, alors qui devrait-elle blâmer ? Elle devrait se blâmer, soit les responsables du marketing de la fédération de football ne comprennent pas les subtilités du football, ou alors ses responsables sont habitués à recevoir à tout moment les subventions du gouvernement. Mais même pour des activités, à même de générer de l'argent, ils voudront toujours solliciter le gouvernement. Je pense que c'est le problème fondamental de la fédération, les gens qui n'ont pas de compétence pour gérer la fédération elle-même. Quand vous avez une marque aussi prestigieuse que les Super Eagles, vous n'avez pas besoin d'argent du gouvernement pour fonctionner. C'était Solomon Oduziogu, journaliste sportif nigérien, qui nous parlait depuis Lagos. C'est une bonne nouvelle pour le football africain, une source de regain d'intérêt pour la Coupe d'Afrique des Nations. La prime aux vainqueurs de la compétition va passer du simple au triple ou presque. Une décision de la CAF qui devrait donc donner une nouvelle dimension à la Cannes. Plus grand rendez-vous du football africain. Les précisions avec Narcisse Ndoumbe et Victor Mouizio-Minda. Désormais, le vainqueur de la Cannes empochera 4 millions de dollars contre 1,5 million auparavant, soit une augmentation de 166%. Cette résolution de la CAF a été rendue possible grâce au contrat de 8 ans signé avec le groupe pétrolier Total pour un montant estimé à un peu plus d'un milliard de dollars. La CAF a essuie la route de la modernité parce qu'on commençait à se poser la question sur l'utilité de la Coupe d'Afrique des Nations comparée à l'Euro, par exemple, ou à la Champions League. Et vous savez qu'aujourd'hui, les clubs en Europe commençaient à se poser des questions et à se demander à quoi faire la Coupe d'Afrique des Nations et libéraient leurs joueurs pour une compétition qu'on jouait juste pour l'honneur. Les primes de l'ensemble des compétitions de la Confédération africaine de football ont été revues à la hausse. Sur la période 2017-2020, près de 127 millions de dollars seront distribués au club ainsi qu'aux sélections nationales. Il aura marqué l'histoire du football africain et celle de la Coupe d'Afrique des Nations dont il a longtemps détenu le record de but marqué. Laurent Pocou est mort dimanche à l'âge de 69 ans. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain, l'ancien attaquant de la Côte d'Ivoire est décédé des suites d'une longue maladie. Après une campagne houleuse, l'élection du président de la Fédération burkinabé de football s'est finalement tenue dans le calme. Et c'est sans surprise le président sortant, le colonel Sita Sangaré, qui a été reconduit pour quatre ans. Aussitôt réélu, le patron du football burkinabé dévoile déjà ses ambitions et sait que les attentes sont nombreuses. Voici quelques réactions recueillies par notre correspondant sur place, Bourrema Salouka. Nous avons proposé, et l'Assemblée générale nous en a donné qu'ITUS, la mise en place d'une commission de réforme. Et cette commission de réforme sera chargée de faire des propositions pertinentes sur déjà les formats de nos différents championnats. Je suis déçu quand même parce que je participais à ces élections dans l'espoir d'être élu. Voilà, je ne l'ai pas été, mais je pense que cela ne m'empêche pas de continuer à servir le football. et je félicite donc le président Sangaré pour sa réélection. Et nous sommes toujours dans le domaine du foot. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire encore. Donc on espère qu'ils pourront rélever les défis à ce que on forme de bons jeunes qui se retrouveront un jour en équipe nationale. C'est tout pour Football Planète cette semaine. Vous pouvez tout de même continuer à suivre l'émission sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site web www.africanews.com. Vous retrouverez Juliette Béoua la semaine prochaine. Merci et surtout, excellente semaine en compagnie des programmes d'Africa News, votre chaîne panafricaine. Générique